Catéchisme de Saint-Pi-Dix, première partie, les premières notions. Cette première partie contient trois chapitres, le chapitre 1, les vérités principales de notre sainte foi, le chapitre 2, les principales parties de la doctrine chrétienne, et chapitre 3, les actes de foi, d'espérance, de charité et de contrition. Le texte des premières notions figure de la page 9 à la page 22. Donc c'est un résumé très synthétique, très court, des principales vérités de la foi catholique romaine sur 13 pages. Chapitre 1, les vérités principales de notre sainte foi. Faites le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dites-le en latin. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Qui vous a créé ? C'est Dieu qui m'a créé. Pour quelle fin Dieu vous a-t-il créé ? Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer, le servir en cette vie, et jouir ensuite et pour toujours de lui dans l'autre. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est l'être très parfait, le Créateur et le Maître du ciel et de la terre. N'y a-t-il qu'un seul Dieu ? Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Où est Dieu ? Dieu est au ciel, sur la terre et en tout lieu. Dieu voit-il tout ? Oui, Dieu voit tout, même nos pensées. Dieu a-t-il toujours existé ? Dieu a toujours existé, et il existera toujours parce qu'il est éternel. Dieu a-t-il un corps comme nous ? Dieu n'a pas de corps, parce qu'il est un pur esprit. Combien y a-t-il de personnes en Dieu ? Il y a en Dieu trois personnes réellement distinctes. Comment s'appellent les trois personnes divines ? Les trois personnes divines s'appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les personnes de la Très-Sainte Trinité sont-elles égales ou inégales entre elles ? Les personnes de la Très-Sainte Trinité sont parfaitement égales parce qu'elles ont la même essence ou nature divine. Des trois personnes divines, laquelle s'est faite homme ? Des trois personnes divines, c'est la seconde, c'est-à-dire le Fils, qui s'est faite homme. Comment le Fils de Dieu s'est-il fait homme ? Le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant un corps et une âme comme les nôtres dans le sein très pur de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Comment s'appelle le Fils de Dieu fait homme ? Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ. Qu'est-ce donc que Jésus-Christ ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu fait homme. Pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme ? Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Que veut dire pour nous sauver ? Pour nous sauver veut dire pour nous délivrer du péché et de l'enfer et pour mériter la gloire du paradis. De quoi jouit-on en paradis ? En paradis, on jouit pour toujours de la vue de Dieu et de tout bien, sans souffrir aucune sorte de mal. À qui Dieu donne-t-il le paradis ? Dieu donne le paradis comme récompense à ceux qui, en cette vie, l'aiment et le servent. Qu'est-ce qu'on souffre en enfer ? En enfer, on souffre pour toujours la privation de la vue de Dieu, le feu éternel et tous les maux, sans avoir jamais aucune sorte de bien. Qui est condamné à l'enfer ? Qu'a fait Jésus-Christ pour nous sauver ? Pour nous sauver, Jésus-Christ a souffert et est mort sur la croix. Après sa mort, Jésus-Christ est-il ressuscité ? Jésus-Christ, trois jours après sa mort, est ressuscité glorieux et triomphant pour ne jamais plus mourir. Fin du chapitre 1, la suite est donc le chapitre 2, les principales parties de la doctrine chrétienne, page 12. Je renonce à mes droits d'auteur, cette vidéo est placée dans le domaine public. Sous-titrage ST' 501